All of Yous Are Dead Cette série coréenne vient tout juste de sortir sur Netflix mais il y a déjà énormément de mystères qui l'entourent. Je pense qu'après avoir vu cette première saison de la série vous vous posez plein de questions et moi aussi. Mais aujourd'hui on va pas s'attarder sur les détails de la série mais je vais vous expliquer la fin de celle-ci. Que signifie réellement la fin de cette première saison et que pourra-t-on avoir par la suite ? En tout cas salut à tous, c'est Naï. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. All of Yous Are Dead Aujourd'hui on va parler de cette série qui est une toute nouvelle série et franchement je vais pas vous le cacher que c'est un grand coup de cœur. Et d'ailleurs si vous voulez une vidéo dans laquelle je fais des théories pour une potentielle saison 2 bah tout d'abord dites-le moi si ça peut vous intéresser mais également je ferai cette vidéo dès qu'on va atteindre la barre des 500 likes. Bref arrêtons de parler mais juste avant n'oublie pas de t'abonner ça m'aide énormément. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon bon bon, All of Yous Are Dead cette série qui est vraiment très énigmatique il y a vraiment plein de théories possibles sur la fin la fin de la série était vraiment louche on sait pas vraiment ce qui s'est passé surtout qu'ils nous ont laissé avec un plan de fin mais plus que frustrant on va en parler juste après mais du coup que signifie réellement la fin de la série bah on va essayer de décrypter tout ça. Bon pour commencer on a vu dans le tout dernier épisode de la série qu'ils ont su échapper tout simplement au danger en étant dans un camp de confinement de toute la ville d'Yosan. Mais du coup oui comme je vous l'ai dit à la fin de la série ils se sont tous retrouvés bah tout simplement dans un camp de décontamination tout simplement pour plus que le virus zombie se propage et d'ailleurs à partir du moment où ils sont arrivés bah dans ce camp et à la fin réelle de la série bah ils disent qu'il y a 4 mois d'écart apparemment pendant ces 4 mois tous les personnages ne se sont pas forcément revus entre eux de ce que j'ai compris ils ont dit que ça leur remémorait trop de mauvais souvenirs donc ils préféraient faire leur deuil de leur côté et d'ailleurs ça c'était plus spécifiquement pour le personnage de Namonjo qui préférait bah rester seul donc n'a plus trop vu les autres personnages avec qui elle a fait toute l'aventure en tout cas après ces 4 mois écoulés dans le camp de contamination ils se sont enfin tous retrouvés et comme on a vu Namonjo a vu sur le lycée de loin tout simplement qu'il y avait un feu de camp enfin plutôt une lumière et quand elle a fait ses retrouvailles tout d'abord avec Lee Suyo et bah elle va donc lui raconter ça ça va donc pas forcément les intriguer parce que normalement tout le monde avait été exporté du lycée ils vont donc décider de s'y rendre pendant la nuit et bien évidemment pour notre plus grand plaisir c'est à ce moment là où tous les personnages bah vont se réunir pour vivre cette tout dernière aventure ensemble même si c'était une aventure très courte parce qu'ils ont juste été jusqu'au lycée on continue et ils vont donc arriver sur le toit du lycée et sur ce toit ils vont bien évidemment retrouver Namra qui elle bien évidemment bah est une zombie donc à ce moment là on a encore une fois les retrouvailles entre Namra et tous les autres membres du groupe parce que bah Namra elle n'était pas du tout dans le camp donc elle avait vraiment vu personne depuis tout ce temps il y a eu bien évidemment quelques dialogues jusqu'au moment où Namra dit une certaine phrase Namra va dire aux autres membres du groupe qu'elle va devoir rialer car d'autres personnes vont arriver elle a d'ailleurs précisé que ce sera d'autres personnes comme elle qui vont arriver Namra va donc partir en sautant par dessus le toit du lycée pour laisser tous ses amis tout seuls et donc c'est là où arrive le dernier plan la dernière scène de la série tout simplement on voit tous les personnages qui regardent là où Namra a sauté donc c'était un peu devant le lycée et ils sont bah on peut clairement le dire choqués et c'est bien sûr ce moment là qui était très frustrant parce qu'on voulait tous voir bah que voyaient réellement les personnages qu'est-ce qui était avec Namra et donc c'est à ce moment où viennent les explications tout d'abord c'est une saison 2 venait à se mettre en place et je pense que c'est presque sûr actuellement elle est en top 1 tendance dans plein de pays différents sur Netflix surtout qu'ils ont laissé un cliffhanger en laissant possibilité à une suite donc je pense qu'une saison 2 est très probable d'être mise en place et du coup si oui il y a une saison 2 on peut tout de suite savoir grâce à cette fin qu'ils ne retourneront pas dans le camp des réfugiés et qu'ils vont rester dans la ville de Yosan ça c'est clair et net ils vont rester dans la ville de Yosan pour découvrir les zombies, découvrir peut-être un mystère sur Namra tout simplement et les autres dont elle a parlé qui sont vraiment ces personnes et peut-être que d'ailleurs ils vont essayer de retourner au camp de décontamination mais ne vont pas réussir car il y aura plein d'autres zombies comme Namra qui vont les en empêcher du coup ils vont devoir re-survivre tout simplement dans la ville de Yosan alors déjà je le dis vraiment s'ils doivent juste survivre dans la ville de Yosan face aux zombies mais qu'il n'y a pas vraiment de mystère ou une intrigue particulière ou quelque chose qui se passe vraiment d'important je pense que c'est inutile de faire une suite il faut vraiment une raison particulière qui fera que la série reste intéressante parce que là on a vu forcément comment ils sont sortis du lycée parce qu'il y avait une ambiance un peu de survie dans le lycée et ça c'était super cool surtout que là ils ont déjà appris à connaître les zombies donc juste survivre dans la ville de Yosan ce serait très nul mais du coup vous devez vous dire mais que s'est-il réellement passé pourquoi ils étaient choqués je pense que c'est vraiment la question que tout le monde se pose tout le monde s'est dit en voyant la fin de la série mais qu'est-ce qu'il y a en face des personnages à mon avis pour qu'ils soient aussi choqués que ça il n'y avait pas non un, ni deux, ni trois mais des centaines de zombies face à eux je pense même que la ville d'Yosan peut être encore infestée de zombies mais de zombies principalement comme Namra d'ailleurs on a vu qu'ils ont tué les zombies grâce à des bombes ils ont rassemblé aussi grâce à des drones tous les zombies à des endroits précis mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait plein d'autres zombies qui étaient peut-être cachés qui étaient peut-être coincés dans des immeubles dans des bâtiments qui n'ont pas pu venir à ces endroits donc c'est obligé que tous les zombies n'ont pas forcément été tués et même si l'armée après a été dans la ville pour essayer de tuer les derniers zombies survivants c'est sûr qu'il y en a plein qui sont restés en vie mais du coup ce ne serait pas des zombies basiques car comme le professeur a dit lors des vidéos qui remémorent un peu toutes ces études sur le virus qu'il a lui-même créé et bien en fait le virus peut avoir plein de variants possibles comme on a vu du coup avec Namra tout simplement et du coup je pense que ça pourrait amener à plein d'autres variants de zombies qu'on pourrait découvrir peut-être que certains zombies seraient supérieurs à d'autres tout simplement auraient plus de force que d'autres zombies donc ça amènerait un peu à une armée de zombies à une hiérarchie de zombies il y aurait plein de types de zombies différents et pour vraiment que les personnages de la série soient choqués à la fin ils ont vraiment dû voir plein de zombies différents qu'ils n'ont pas vu auparavant et du coup qui les a choqués en tout cas voilà ce qui pourrait expliquer la dernière scène de la série et pour tous ceux qui vont dire que le plan final de la série prouve le retour de Chiyong San parce que oui je le précise on n'a pas vu Chiyong San vraiment mort on n'a pas vu son corps etc sachant que lui aussi il s'est fait mordre par un zombie humain mutant donc peut-être qu'il s'est transformé aussi également comme Namra etc et donc qui lui a permis de survivre mais encore une fois j'ai pas envie de parler de cette théorie dans cette vidéo j'espère que vous aurez compris un tout petit peu mieux la fin même si pour moi aussi c'est assez flou c'est compliqué de savoir ce qui pourrait réellement se passer par la suite et ce que signifie réellement la fin de la série mais en tout cas c'était un réel plaisir de parler de cette série qui j'espère va continuer d'exister j'espère qu'il y aura une suite j'espère aussi justement que cette vidéo vous aura plu et que vous la série vous l'avez kiffé en tout cas on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos peut-être sur All of Yous are Dead peut-être que je referai une vidéo très rapidement sur la série mais en tout cas pour l'instant c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao